ben ben des années passées depuis bien plusieurs années avant ça la super paix régnait sur la super terre entière cette super paix était super maintenue par une super bande de super bonnes personnes qu'on peut même appeler des super héros ces super héros avait bien sûr des super non super bibliothécaire était descendant d'un ordre prestigieux d'une super longue lignée de bibliothécaires originaire d'alexandrie ayant super dans son prénom elle supervise le maintien du silence son but ultime est de maintenir la paix et l'ordre elle est également reconnue pour son extrême intelligence et son ouïe sensible à même le plus petit son du monde certains sont puissants peuvent désormais blesser sa personne elle se tient loin des cris perçants et des garderies d'enfants son patois le silence est d'or invisifamme était une petite fille gênée à l'école elle était l'une des nombreuses victimes d'intimidation souhaitant tout prix disparaître aux yeux de ses persécuteurs elle passait ses nuits à chercher les étoiles filantes elle visitait toutes les charcuteries du village pour obtenir les eaux à souhait et avait toujours hâte de souffler ses chandelles à sa fête mais c'est seulement à 11h11 le 11 novembre 2011 que son souhait s'est finalement réalisé on lui accorda le pouvoir de devenir invisible quand ça y tend mais attention elle peut s'y puiser à long terme miss mystère était une très jolie jeune femme avec une curiosité sans fond par une journée pluvieuse elle visitait le cirque du soleil où elle rencontre à viviane la voyante une femme si laide que même la femme à barbe pleurait en la voyant en échange de sa beauté viviane la voyante lui transmis ses pouvoirs de télépathie miss mystère peut maintenant voir dans les pensées et dans le futur tant et aussi longtemps qu'elle se tient loin des matières rocheuses dont super si ma gréman est un mine qui résout des crimes dans son jeune temps il était connu sous le nom de agent 0 0 0 7 9 avec bien sûr un trémant sous le neuf en 1973 il était l'agent principal dans l'affaire montgomery il tentait de trouver les chaussettes de l'archi duchesse qui était tombé dans la rivière près de la bibliothèque municipale de saint-nowhere de par là bas malheureusement il pose à une question beaucoup trop audacieuse pour la bibliothécaire il ignorait bien sûr que c'était une dénommée super bibliothécaire elle lui enleva toute habileté communicative vocale de façon permanente il est surtout reconnu pour son habileté de déduction et de télékinésie super 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 pierre monsieur ponce ok monsieur ponce était un célèbre géologue il tenta de créer un uniforme qui pourrait permettre à l'homme de résister aux chaleurs immenses pendant la période d'expérimentation avec l'uniforme en question monsieur ponce tomba dans le volcan hockey faut chaud c'est ainsi que monsieur ponce devint super pierre la mouette la mouette ou goéla pour les intimes malheureusement y'en a pas anciennement un va-nu-pied train dans les stationnements de restos à frites cheap il s'est un jour battu avec une mouette affamée qui l'a mordu l'oreille gauche t'es là 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 où y'a pas de cartonage émergeant victorieux de son combat il mangea la frite ignorant complètement le fait que son adversaire était atteint d'une maladie rare causée par les produits chimiques dans les aliments de restos à frites cheap cette maladie se propagea dans son sang causant des mutations physiques le faisant ressembler à une mouette à la fois physiquement et même psychologiquement et oui il n'y a pas grand chose dans cette cervelle d'oiseaux il peut par contre produire un son perçant qui fera figer tout individu surtout super bibliothécaire mascarade était un homme au futur prometteur dont le passé a été détruit par la cruauté ignorante de l'être humain auteur compositeur interprète il créa un morceau musical qui il espérait allait toucher les gens au plus profond de leur âme au contraire son morceau fut considéré si infâme que les gens se mirent à lui lancer des paroles qui étaient comme des couteaux droit au coeur la colère et la haine des gens l'ont persuadé que son morceau musical a noirci et refroidit le coeur des gens à tout jamais il était convaincu que le mal était inné dans tous et chacun et que jamais le bien ne pouvait régner le monde entier mascarade se cacha donc derrière ces masques vulgaires d'émotion pour faire comme tous ces gens dans la société qui se cachent derrière un masque pour faire face à la vie quotidienne l'être sensible et plein de compassion face aux autres qu'il était a vite disparu il n'est à ce jour même plus capable de verser une larme mascarade choisit donc de dénoncer la bête immonde qu'elle être humain par le biais de la musique il enlèvera seulement son masque lorsque l'humanité aura fait de même le mal est donc jeté que fera l'humanité le mal est-il réellement inné qui pourra sauver l'humanité avant qu'il ne soit trop tard et enfin père il est au moins le mal est-il réellement le mal est-il à l'un de tes enfin enfin et pour et